Laurent Gbako, le président de Laurent Gbako, doit être sur la liste électorale obligatoirement parce qu'il y a droit. Monsieur Diaby Nissouf, secrétaire général adjoint du PPSI, en charge des districts de Savannes, du Denguenay et du Ourobar. Nous venons de sortir de la préfecture régionale du Kabatubou, d'une réunion sur la sensibilisation du processus électoral, de la révision de la liste électorale. Nous pensons que pour une meilleure sensibilisation, pour une paix sociale préservée et pérenne, nous croyons bien qu'il faut lotir la liste électorale. Nous avons prouvé cela, que cette liste électorale ne peut pas conduire les Ivoiriens à des élections démocratiques. Il faut lotir et nous avons envoyé plusieurs prêts. Deuxième position, nous croyons que la commission électorale même, par fouille la loi fondamentale et le code électoral. Il stipule qu'il faut que chaque année, il y ait la révision de la liste électorale. On nous dit que l'année prochaine, il n'y aura pas de révision de la liste électorale. L'année passée, il n'y a pas eu de révision. Nous croyons déjà que cette CELU-là, qui bafoue déjà la loi fondamentale et le code électoral, ne peut pas nous conduire à des élections transparentes et démocratiques. Nous pensons aussi qu'il faut mettre en place des unités mobiles, surtout dans nos campagnes, car on a des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas se déplacer. Et nous souhaitons qu'il y ait plusieurs personnes qui soient enrôlées. Et pour ces raisons fondamentales, il faut que la commission électorale revienne sur sa position des unités mobiles. Et enfin, la plus importante pour la paix sociale, le président Laurent Vago doit être sur la liste électorale obligatoirement parce qu'il y a droit. Il n'a pas été jugé dans les normes. Quand une personnalité comme Laurent Vago, président de la République de Côte d'Ivoire, qui selon la Constitution, doit être jugée par un tribunal spécial qui n'a pas été mis en place, et qu'on donne un verdict, le verdict sur la forme et le fond n'est pas juste. Donc, nous pensons que pour la paix sociale, le président Laurent Vago, président de la République de Côte d'Ivoire, en même temps qu'on est familier, non, des pensées moyennes, pour donner tous ses rendez-vous, et ça n'abouche pas. Nous sommes familier, voilà pourquoi aujourd'hui, nous tous, on se sont revenus ici, je suis là plus, on vit plus loin, on a payé transforme, nos enfants doivent aller à l'école. Voilà, ma petite fille qui est là, elle doit partir à l'école, je n'ai pas encore payé ton institution. aujourd'hui, je l'ai dit, elle devrait être à l'école, elle devrait être à l'école, mais elle est là parce que je n'ai pas les moyens. Les autres, je ne prends pas à la maison, moi-même, je ne prends pas à la maison, ils ne vont pas partir à l'école. Puis, il y a des vœux parmi nous. Ceux qui n'ont pas démarré, elles sont les maisons. On a travaillé pour les appuisement pour barri. Et aujourd'hui, on se demande nos droits. Donnez-nous, on va partir, ces deux ans ont pris. On ne demande pas ton argent. C'est ce que vous demandez, on a fait. Donc, vous voyez là, on a travaillé sur du grand pourquoi. C'est cet argent en nous que nous demandons. Rende grâce, pardonne. Pardonne. Il n'y a pas à tes travailleurs qui ont perdu la vie. Il n'y a pas encore. Merci. 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 Vous venez d'écouter la vidéo que je viens de vous montrer. C'est vraiment très, 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 très chaud. Vous avez eu à droit à deux vidéos. Vous avez constaté sur la deuxième vidéo que rien ne va plus en Côte d'Ivoire les bailleuses très en colère contre les établissements où les balais qui travaillent avaient écouté écouté S.A. De l'autre côté, nous avons eu encore, une fois de plus, Diaby Youssouf depuis la préfecture générale du Denguele qui a frappé fort, une fois de plus. Il demande que le nom du président Laurent Mbabeau doit être obligatoirement sur la liste électorale. Cette CEI ne peut pas organiser les élections. Diaby Youssouf est le secrétaire général adjoint du PPAC chargé du Denguele. La Tchine, ce que dit Diaby Youssouf ici est ce que nous disons tous les jours. Donc, ce n'est qu'une simple répétition. Mais nous allons nous répéter parce que la répétition, elle, est pédagogique. Ceux qui sont en face ne comprennent rien. Nous avons même appris ce matin qu'alors que des militants partenaient à se faire enrôler à Yopougon, les gens de cette CEI ont décidé de refuser de les enrôler parce qu'ils n'ont pas les extraits de naissance. Et pourtant, eux-mêmes, ils ont dit qu'avec votre pièce d'identité seulement, vous pouvez vous inscrire. Donc, les gens viennent aujourd'hui avec leur pièce d'identité et ont refusé de les inscrire et ont demandé d'aller chercher un extrait. Vous devez donc marcher avec votre pièce d'identité, marcher avec votre extrait aussi. Voilà donc la réalité du RDR. Le RDR veut faire tout et dans tous les moyens pour empêcher le peuple d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Ils ont extrêmement peur parce que ce peuple mobilisé va changer la donne, va changer les choses. La Salle du RDR ne pourra pas gagner l'élection de 2025. Mais, M. Koulibaly-Cubier doit comprendre une chose. On ne peut cacher la lumière du jour avec la main. C'est-à-dire que tout ce que vous essayez de faire pour empêcher, vous ne pourrez pas l'empêcher. Il faut savoir qu'au PEPACI, le premier combat, c'est d'abord que vous, M. Koulibaly-Cubier, vous ne soyez pas celui qui va organiser les élections de 2025. Apparemment, vous ne l'avez pas encore saisi. Vous pensez que vous allez organiser ces élections. Mais vous êtes un militant. Vous êtes un sympathisant. Comment vous pouvez imaginer, comment vous pouvez rêver du plus profond de vous-même que c'est vous qui allez organiser les élections-là étant ce que vous êtes aujourd'hui ? C'est inadmissible. C'est impossible. Vous ne donnez aucune confiance à l'opposition. Et comment l'opposition pourrait avoir confiance à quelqu'un comme vous, M. Koulibaly-Cubier ? Regardez ce que vous faites. C'est tellement flagrant. À chaque fois où vous allez, dans des secteurs qui sont conquis par l'opposition, vous faites tout pour que les élections ne soient pas faites dans l'électorale. Vous compliquez les choses. Pourtant, vous-même, vous avez dit qu'avec la pénibilité, on peut le faire. Les frais de naissance viennent chercher quoi quand on a dit à sa candidatité ? Si j'ai ma carte d'aïté, ben, mettez-moi dans la liste électorale. Je le suis. Je suis ivoirien. Inscrivez-moi. Pourquoi vous obligez les personnes à aller chercher les extraits de naissance en sachant très bien que ces gens-là ont même déjà des problèmes financiers ? La team vous venez donc de comprendre dans cette vidéo, la CEI veut tout faire pour empêcher les populations de Yopougon de s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'avec la carte d'aïté seulement, on pouvait s'inscrire. Avec son extrait d'aïté seulement, on pouvait s'inscrire. Mais s'ils ont décidé aujourd'hui de demander en plus de la carte, la carte nationale d'identité, un extrait d'aïté, c'est pour empêcher certaines personnes de le faire. Mais ce n'est pas grave. Les gars, mobilisez-vous. Tout ce qu'on vous demande, faites un effort de la voir et allez vous inscrire. Même s'il le rend difficile, comment ? Inscrivez-vous. Nous savons tous pourquoi ils ont peur. Et ce pourquoi ils ont peur, là, ils vont voir ça. La team, ceci étant, dites-moi ce que vous pensez pour la vidéo. On se voit pour une autre vidéo.